Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Mames, alors encore un grand merci à Yves, décidément Yves. C'est vrai que j'allais en parler de toute façon, mais figurez-vous que notre petit Macron, lui voyage bien évidemment dans l'avion présidentiel, oui évidemment. Mais par contre, ses costards, eux, voyagent en classe affaire sur une ligne commerciale et même pas en Airbus, en Boeing. Alors qu'il y a eu la petite réflexion de le maire, comme quoi plus jamais Boeing. Donc, allez savoir pourquoi. Donc bien évidemment, ça ne s'est pas fait en classe éco, vous vous doutez bien. Donc c'est l'intendant de l'Elysée qui avait réservé une place pour sa petite pop-up et puis une place pour les deux costards du cher Moumouté, poudré comme j'aime l'appeler. Et donc, M. Macron lui vole dans l'avion présidentiel. Mais pourquoi il n'y a pas de placard dans l'avion présidentiel ? Ou est-ce qu'il y a une petite commande qui a été passée en Bolivie pour une substance illicite qui occuperait la totalité du placard ? Donc les costards ne pouvaient pas être pendus à la penderie de l'avion présidentiel ? Ou alors ils n'auraient pas mis à plat sur une banquette quelque chose ? Non, 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 non. C'est très louche cette histoire en tout cas. Et vous allez voir que vos impôts ont servi et évidemment aux frais de l'avion présidentiel plus aux frais du vol commercial. Donc, et c'est un article de 20 minutes. Donc, voyage de Macron au Brésil, un siège en classe affaire réservé aux costumes du président. Le goût du luxe, le quotidien Libération, a estimé à plus de 4000 euros le coût du transport des deux costards. Et ouais, ça c'est vos impôts, hein ? Donc, un siège de plus de 3000 euros pour deux costumes. Oui, vous avez bien entendu. Comme le révèlent nos confrères de Libération lors du déplacement présidentiel au Brésil, un membre de l'intendance de l'Elysée a réservé un siège d'avion en classe affaire uniquement pour disposer de housses contenant les costumes d'Emmanuel Macron. Oui, puis, accessoirement, aussi pour lui parce qu'il fallait surtout surveiller les costards. Bon, lui par contre, l'intendant, lui, il voyageait avec les gueux. L'avion n'a pas été privatisé et encore heureux. Encore que, ça aura peut-être coûté un peu moins cher finalement. Mais bon, l'avion présidentiel, c'est quand même plus de gueule. Et là, pour le coup, c'est un Airbus. Bon, encore heureux, me direz-vous. Mais là, non, non, Boeing, pas foutu de trouver un vol Airbus Paris-Rio. Bon, surtout, comme je vous disais, quand on sait ce que le maire a dit sur Boeing, il s'est vite, vite, vite fait reprendre après derrière. Mais enfin, bon, ils ne doivent pas avoir d'action chez Boeing, je pense. Donc, samedi dernier, à bord d'un vol Air France-Paris-Rio, en vue de la visite du chef d'État en Guyane et au Brésil du 25 au 29 mars, deux sièges avaient été réservés. Un pour le membre de l'intendance et l'autre pour les deux housses de costumes soigneusement déposés et dûment attachés. Une hôtesse de l'air lui propose de ranger ses housses dans les placards réservés à cet effet. Ça s'appelle les racks. Voilà, j'étais hôtesse chez Air France, un terme un peu technique. Et oui, ça aurait tout à fait pu être mis dans les racks, bien à plat, pas de souci. Ici, il aurait eu deux racks entiers, voilà, après il se serait démerdé avec les autres passagers, aller sous le siège, sur les genoux, voilà, ils auraient pu, enfin, sous le siège, non, c'est pas possible. Mais derrière les gens, bon, voilà, il se serait démerdé, hein, que star présidentielle oblige. Bon, non, 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 bah non, ah non. Non, non, l'intéressé a répondu par la négative, explique Libération. Les costumes resteront sur le siège durant 11h30 de vol. Alors, en plus, mais alors, connaissons un peu les sièges de l'avion, le cintre, alors déjà, le truc, il n'est pas bien à plat, quoi. Il aurait été bien plus à plat dans le rack, finalement, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que s'il y a eu des petites turbulences, la descente, il aurait pu bouger un peu, ah là là, la catastrophe. Oh, ça ne leur aurait pas froissé le bazar, hein. Il ne faut quand même pas prendre les gens pour des abrutis, hein, et des vaches à laine non plus. Ça va bien deux minutes, hein. Enfin, voyager deux costards, non, mais attends. Moi, je vous dis, hein, il y a, dans l'avion présidentiel, vous êtes sûr qu'il y a une penderie, mais que la penderie, au vol retour, elle était pleine. Parce que Brésil, Bolivie, pas très loin, hein, et on sait que Macron, ce qu'il se fout dans le pif, c'est de la bolivienne, c'est de la paillette. C'est pas de la merde qu'il se fout dans le pif, hein. Non, non, il ne va pas chercher ça dans le bas des tours, dans les banlieues parisiennes, hein. Il fume de... il fume... hop, il peut la fumer aussi, remarquez. Mais ce qu'il se fout dans le pif, c'est de la bonne, hein. Bon, il s'en cache même pas, d'ailleurs, hein. Mais j'aimerais bien que les douanes, un jour, aillent farfouiller, quand même, l'avion présidentiel, surtout quand ça revient de pays comme ça. Ça serait bien. Ça serait bien. Donc, une procédure habituelle. Donc, apparemment, les costards à Macron, ils voyagent toujours en classe affaire. C'est jamais dans l'avion présidentiel. Donc, à chaque fois, c'est bis répétita, en fait. Bon, ok. Donc, selon les informations obtenues par Libération, il s'agit d'une procédure habituelle. Quand on voyage avec les affaires du président, on prend un siège supplémentaire, indique une source élyséenne au quotidien. Vous pouvez pas mettre ça aussi à plat dans l'avion présidentiel, sur une banquette, enfin, je sais pas, ou sur une table, ou peu importe. Où il n'y a pas un truc pour accrocher, il n'y a pas des crochets dans l'avion pour... Non, non, non. On fait payer, on s'en fout, on fait payer les Français. 4 000 boules. Allez, vas-y, je t'envoie. Donc. Libération, donc, a fait les calculs. Air France offre une ristourne de 25% sur le siège supplémentaire. Le prix moyen d'un extra-site, constaté au mois de mars, sur le site Air France, est de 3 355 euros pour un Paris-Rio en classe affaire. Et il est de 912 euros pour un voyage en économie, classe dans laquelle s'est effectué, selon la même source, le trajet retour au Rio-Paris. Oui, l'intendant qui voyage avec les costumes a certainement accepté de voyager en classe éco. Bien sûr, bien sûr, on va vous croire. Bon, donc, ça faisait donc 3 355 plus 912, donc effectivement, plus de 4 000 balles. Moi, je dirais 3 355 plus 3 355. Voilà. Hein ? On est d'accord ? Donc, près de 8 000 balles. On est d'accord. Et ça, c'est vos impôts, mes amis. C'est vos impôts. Donc, au total, le coût du transport des deux costumes présidentiels est donc estimé à plus de 4 000 euros. Allez, retour. Et 2 000,3 tonnes de CO2 émis. Ah bah oui, parce que plus l'avion présidentiel, plus la ligne commerciale, ils cumulent. Et ils nous emmerdent. Et ils n'arrêtent pas de nous foutre des taxes carbone. Et puis surtout, prenez pas l'avion, pas plus de 4 fois par vie. Bah oui, vous émettez du CO2, bande d'imbéciles. Mais quand on expire, on en aimait aussi. Donc, on peut encore respirer, cher monsieur ? Oui, ça va ? Tranquille ? On a le droit de vivre ? Merci, vous êtes bien aimable. Donc, pourquoi ces deux costumes n'ont-ils pas voyagé comme Emmanuel Macron à bord de l'avion présidentiel ? Le mystère reste entier. Bah oui. Bah moi, je crois que j'ai une partie de la solution du problème. Il a fait sa petite course en Bolivie. Voilà. Et puis, ça remplissait certainement le placard. Donc, il a dû faire du stock, le garçon. Je vois que ça, hein ? C'est pas Brigitte qui a voyagé dans le placard ou dans la penderie de l'avion présidentiel, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Enfin, voilà. Je voulais vous faire part de ça. Entre là, il y a le bon pivet qui se gave de dividendes parce que quand même, j'ai fait une vidéo dessus. Allez la voir. Et c'est encore Yves, hein ? Qui m'avait demandé d'en parler. C'était dans les clous. Mais bon, il a accéléré un peu le processus. Donc, encore un grand merci, Yves. Mais mon cher Yves, mon cher ami, si vous trouvez des articles, ça m'arrangerait. Voilà. Bon, ça, je dirais, c'est votre table d'aller chercher les articles. Pas complètement faux. Mais bon, c'est vrai que tous les matins, je scrolle, je scrolle et je trouve des articles. Mais si vous en avez, vous, qui sont intéressants, parce qu'après tout, je ne tombe pas forcément sur les plus intéressants non plus. Il ne faut pas se mentir. Donc, n'hésitez surtout pas à m'envoyer en lien des articles qui vous semblent intéressants et qui peuvent intéresser le plus grand nombre, bien évidemment. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Celle que Brise m'a envoyée, c'est l'article que Brise m'a envoyée par mail, je vais très certainement la faire. C'est une un peu feel good et qui est un petit peu cocasse, je ne vous cache pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, très important pour que cette chaîne soit hyper bien référencée et recommandée par YouTube. Et le petit don, la souscription, encore un grand merci à ceux qui ont sauté le pas. Et puis, ça aiderait vraiment, vraiment, vraiment la chaîne pour l'améliorer et que je puisse éventuellement avoir des intervenants. Mais avec le PC que j'ai, là, c'est juste pas possible. Je ne peux pas avoir de double écran, etc. Et mon portable, je ne vous cache pas que je ne sais pas trop comment faire. Il faudrait qu'éventuellement, je vois. Mais là, ça serait en tout petit, ça ne serait pas très confort pour vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout, surtout, très important, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à une très prochaine fois sur une vidéo Mamstv. A, ciao ! Sous-titrage ST' 501